Ce code de 221 articles vise à réglementer le secteur minier guinéen. L'exécution de ce code devrait faire bénéficier de la population des recettes minières du pays. Le reportage de Alpha Cabinet Koulibaly. Après la promulgation du nouveau code minier, il y a eu beaucoup de discussions avec les partenaires, sociétés minières et certaines institutions relatives à la fiscalité en général, notamment la rédébérence minière. Dans le souci de créer les conditions de transparence dans la gestion des ressources minières bénéfiques pour la population et les partenaires au développement, le gouvernement a décidé de saisir le Conseil national de transition CNT pour examen et adoption des amendements. Après donc l'examen et l'adoption du nouveau code minier par le CNT et promulgué par décret présidentiel, le secrétaire général du gouvernement a procédé à la remise officielle du nouveau code minier de la Guinée au ministre en charge des mines et de la géologie. La secrétaire générale adjointe du gouvernement a remercié tous ceux qui ont contribué à la conception du document. Ce code minier articulé sur 221 articles vise à réglementer les activités du secteur minier et répond parfaitement au programme du gouvernement de la République de Guinée sous la haute direction de son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Le ministre des mines et de la géologie a remercié le chef de l'État, professeur Alpha Condé, pour son implication personnelle dans l'élaboration de ce code. Un document qui prend désormais en compte toutes les préoccupations des parties prenantes. Nous prenons l'engagement que nous allons respecter à la lettre toutes les dispositions prescrites dans ce code. Nous allons essayer avec détermination de rétablir le dialogue entre nos partenaires miniers et nous. Nous allons nous faire le devoir d'expliquer, de disséminer ce code pour qu'il soit approprié pour tout un chacun. Nous saisirons toutes les opportunités, que ce soit national ou international, à travers les rencontres du secteur minier ou du monde de l'industrie minière, pour essayer de vendre notre loi. De l'expliquer et de nous prêter à toutes les questions pour sa compréhension. A préciser que le nouveau code minier a pour objectif de promouvoir les investissements étrangers dans le secteur minier et favoriser le développement économique et social de notre pays. Plus de 250 000 dollars pour le centre ophtalmologique de Donka, c'est un don de Lyon's Club International. Cette aide devrait faciliter la formation et l'amélioration des conditions de travail du personnel de santé. C'est quoi Fernand Courman a subi la remise. La vue pour tous les lions, tel est le slogan du Lyon's Club International, qui a fait un don de 251 000 dollars au centre de perfectionnement en ophtalmologie de l'hôpital Donka. Une aide qui permettra de former des techniciens supérieurs de santé, afin de lutter efficacement contre la cécité qui fait de nombreux aveugles dans notre pays. Le constat est alarmant quand des personnes perdent la vue pour n'avoir pas été suivies par des spécialistes. Ce montant sert à la formation des techniciens supérieurs en ophtalmologie. On vient juste de recevoir la convention signée, donc pour le moment on n'a pas démarré. On démarre normalement à l'ouverture au mois d'octobre. Nous avons donc répondu à cet appel pour soutenir cette démarche du gouvernement. Car notre démarche à nous est d'apporter notre aide là où c'est nécessaire, là où c'est demandé. Donc ce projet va former des spécialistes, des yeux qui pourront plus tard être dispatiés sur tout le pays et couvrir ainsi les besoins pour atténuer toutes ces maladies saisissantes. La nécessité de former ces agents de santé répond à la politique du gouvernement qui fait de l'accès facile des populations aux structures sanitaires sa priorité. La vision actuelle de l'IPPS est de tendre vers la spécialisation selon les pathologies et les nouvelles technologies et techniques en vigueur. Elle est centrée essentiellement sur la formation continue. La formation continue est l'unique moyen de favoriser le perfectionnement et l'excellence dans l'exercice de la profession dans un secteur donné. Le gouverneur du district 403A1 s'est réjoui de la gestion du projet de lutte contre la cécité à Cancan avant d'appeler les Lyons de Guinée à plus de dynamisme. Les Lyons de Guinée ont su bien gérer les premiers projets et je demanderai encore à nos amis Lyons de Guinée d'être plus dynamiques, d'être plus créatifs, de monter des projets parce que la Guinée en a besoin, parce que le gouvernement de Guinée est disponible pour les soutenir et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas réaliser des merveilles. Ce don sera sans nul doute, un parmi tant d'autres, pour le bien-être des Guinéens. Le soutien aux actions du président de la République, la population de Beïla à travers l'association du Grand Konya a exprimé son engagement à accompagner le changement prôné par le professeur Alpha Kondé. C'est à la faveur d'un meeting présidé par le ministre de la Pêche. Ansemane Tumani Kamara était de la partie. C'est tout Konya qui s'est mobilisé à Beïla pour réserver un accueil chaleureux au messager du président de la République, professeur Alpha Kondé. Cette forte mobilisation des différentes communautés du pays Konya témoigne un peu mieux l'adhésion de ces populations à la base au programme de société du gouvernement de la Troisième République. C'est pourquoi les 201 000 habitants de Beïla, par la voix de leur porte-parole, ont rassuré le ministre Moussa Kondé de leur soutien total au programme de changement du président de la République. Au nom des différentes communautés de Beïla, nous réitirons notre engagement à œuvrer du côté du président Alpha Kondé et cette déclaration à valeur de serment entre lui et le pays Konya. A Beïla, le bilan des douze mois de gestion du professeur Alpha Kondé rassure les populations. C'est pourquoi la localité connaît en ce moment une vague déferlante de défection des militants de certaines formations politiques vers le parti au pouvoir. Le président à Beïla ici, c'est grâce à nous, les groupes-là. On a vu le changement du programme du professeur Alpha Kondé. On a vu que c'est un développement pour tout le monde. C'est pourquoi on a adhéré directement au RPZ. Je le répète encore une fois mon engagement. Au nom de toute la jeunesse de Beïla et à mon nom personnel, nous vous transmettons notre message. Je vais transmettre au président de la République, le professeur Alpha Kondé. Restez tranquilles et qu'il peut dormir à Beïla. La jeunesse de Beïla est 100% air-puisine. Repondant favorablement aux doléances de la jeunesse de Beïla, le ministre de la Pêche a offert des équipements audiovisuels pour permettre à cette couche de suivre les compétitions de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Dans son discours-réponse, Moussa Kondé, dans la langue du terroir, a au nom du président de la République donné de leurs informations sur les grands chantiers du gouvernement. Le ministre de la Pêche a par la suite invité les populations au travail et à l'unité d'action, une manière d'accompagner effectivement le programme de changement prôné par le professeur Alpha Kondé. Dans le même temps, l'an 1 de l'investiture du professeur Alpha Kondé a été célébré cette semaine dans la préfecture de Siguirin. Grande mobilisation des populations, meetings et pancarts. Les Siguirinca ont témoigné leur attachement aux idéaux de changement à court dans le pays. Sori de Kera commence ses images. Siguiri, berceau du parti RPG Le Rassemblement du Peuple de Guinée au pouvoir depuis un an. Pour commémorer avec FASTA ce premier anniversaire, ce bastion incontestable du parti a voulu conférer à l'événement toute sa dimension. Tout a commencé par cet important carnaval marqué par la participation de toutes les associations socio-professionnelles de la localité et des quatre régions naturelles du pays. En félicitant Siguiri, en remercie à Siguiri, c'est un juge, parce que Siguiri, c'est le RPG. Siguiri, c'est le bastion du RPG. Que tu veux, oui ou non, l'RPG trouve son âme à Siguiri. Siguiri doit être heureux de ceux pour lesquels il s'est battu. Siguiri a accru au professeur Alpha Kondé au Lepay. Siguiri a prouvé que Siguiri n'a pas pris la guerre, je ne vais pas en sortir. Nous sommes battus pour le changement. Nous voulons désormais d'une jeunesse responsable. On est en train de prendre la garantie de la jeunesse de Siguiri dans la Sondama. Siguiri, une jeunesse 2012, ça sera l'année pour la jeunesse qu'il aime, surtout la jeunesse de Siguiri. En réussissant sur Paris, la section RPG de Siguiri, les autorités préfectorales ainsi que la direction communale de la jeunesse engagent un vaste mouvement de développement local, mais aussi de réconciliation nationale, au moment où le pays s'apprête à aborder le feuilleton des élections législatives. C'est le lieu de remercier non seulement cette population, ses militants, mais en plus la section RPG pilotée par le lion de Siguiri, de l'âge Sabané et tous les serrets de Siguiri. Ils n'ont rien ménagé pour que cette fête de l'âge même du professeur Alphaconde soit une réussite totale. Je remercie tout le monde pour que cela fasse tâche d'huile dans les autres préfectures. Mais je sais que ce sera très difficile de déboulonner Siguiri de son piédestal, c'est-à-dire Siguiri Capital RPG. Plus de 70 000 personnes ont donc répondu à l'appel du comité d'organisation de ces festivités. Des festivités dont le clou a été la finale du match de football qui a vu l'équipe de la Haute-Guinée l'emporter par 5 bus à 1 face à son homologue de la Guinée forestière. Nous nous excusons pour la qualité de ces images tournées par un amateur. L'autre temps fort de cette édition est une mission de la Banque mondiale ces journées en Guinée. Objectif, évaluer les projets financés par l'institution dans les régions de la Haute-Guinée. Une plateforme a été mise à la disposition des paysans pour la conservation des produits agricoles. Le cours de l'investissement s'élève à 2,5 millions de dollars. Le point avec Mohamed Sanko. Le non-achèvement de ce pont cinquantenaire de Banque mondiale dans la sous-préfecture de Kiong-Tian ralentit le commerce entre les préfectures de Télé-Milé et de Friat. Cette infrastructure de fortune fait des dégâts, surtout en période de crue. En visite dans la région, la délégation de la Banque mondiale a pu mesurer l'impact du pont dans les échanges commerciaux. Les poids lourds n'osent pas passer sur ce pont. C'est les poids légers seulement. Donc, à travers les moyens de bord, on s'arrange chaque année à faire ce pont-là pour que la saison pluvieuse, nous puissions passer sur ce pont et que les véhicules, les motos, les poids légers puissent passer sur ce pont pour desservir la population qui l'ose par dire vers Friat. Toutefois, ces deux infrastructures réalisées par la Banque mondiale et le gouvernement guinéen à travers la Direction nationale des pièces rurales ne suffisent pas pour désenclaver les localités de Télé-Milé et Friat. À Farana, la mission de la Banque mondiale s'est rendue dans la sous-préfecture de Kubikoro, située à 25 km de la nationale. Ici, 17 km de pièces rurales sont réalisées à la satisfaction du bailleur de fonds et des techniciens guinéens et promet de financer également 25 km pour désenclaver complètement les zones de production. À Mamou, dernière étape de la mission, 15 km de pistes avec ouvrages de franchissement sont réalisées à Koumi et 15 km à Ourekaba, situées à 60 km de la commune urbaine. Précision importante est qu'ici à Ourekaba, les travaux sont faits à la main sous la coordination d'une ONG appelée route intensité de main-d'oeuvre. Aujourd'hui, les véhicules se déplacent sans problème sur ces pistes pour aller chercher les passagers. Les entreprises sont en train d'évoluer convenablement à la satisfaction des bénéficiaires. La mission de la Banque mondiale retourne satisfaite de la collaboration avec la Guinée dans le domaine de la construction des pistes rurales. Lancement des travaux de construction d'un ouvrage de franchissement à Kibola dans la préfecture de Bofa. Cette action est financée par l'État guinéen à hauteur d'un milliard 400 millions de francs guinéens. L'ancé Koulibaly signe son reportage. Ouf de soulagement pour les populations des villages de Soumbouyadi, Gangata, Dongway et Konfoya commune ruelle de Tamita dans la préfecture de Bofa. Un pont sera bientôt construit sur la rivière Kibola où chaque année, la circulation était impossible au moins pendant 8 mois. Le coup d'envoi des travaux de construction de Bofa. Le coup d'envoi des travaux de construction